bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour un hall action un big craquage c'était pas du tout prévu voilà je viens de me balader dans une zone commerciale je devais aller à la fnac parce que j'avais une carte cadeau à utiliser depuis noël voilà les mois passent et voilà j'avais peur de ne pas pouvoir utiliser ma carte surtout qu'à la rentrée on ne sait pas ce que ça va donner avec le virus etc du coup j'ai dit je vais utiliser ma carte et puis grosse surprise parce que du coup j'ai acheté deux films et j'ai acheté du coup le blu-ray de mulan donc en ce moment il devait passer ressortir au cinéma et finalement je vois qu'il est déjà en blu-ray donc bon je l'ai pris avec la carte cadeau puis un autre film à la prophétie du sorcier donc voilà j'ai de quoi passer deux petites soirées tranquillou devant la télé donc j'étais content de mes petits achats et puis à côté il y avait un action donc ce action là c'est vrai que lorsque j'y vais il est sans dessus dessous il n'y a pas forcément toujours tout ce qu'on veut il est toujours plein de monde en plus l'intérieur enfin il est aménagé il est en fait la structure est un peu en triangle enfin c'est un petit peu j'aime pas trop balader dans celui ci mais par contre j'étais super étonné pour cette fois ci j'ai trouvé énormément de choses je vais vous montrer tout ça j'y allais surtout pour prendre les deux trois petits trucs que je vous avais dit si je retrouvais les boutons etc mais en fait je suis parti avec plein plein de choses il y avait énormément de nouveautés vous allez voir c'est superbe moi qui aime le vintage moi qui aime la jungle et ben là j'ai été gâté donc on va commencer par les blocs donc j'ai trouvé deux blocs de chez action ce le premier donc c'est le soft vintage voilà c'est celui que je cherchais je crois que c'était celui là enfin bon en tout cas il est vintage j'en ai pris qu'un et je me dis j'aurais peut-être dû en prendre deux mais bon c'est pas grave un avec déjà on fait beaucoup de choses donc voilà soft vintage donc voilà on a toujours des feuilles avec ce fameux parquet de bois là il ya un petit peu de feuilles on a des fleurs les fleurs et du feuilles mosaïque les touches de verre c'est super parce qu'en ce moment là j'aime bien que se rappeler du verre en ce moment là les écritures regardez celui là les fleurs avec les feuilles sublime l'appareil des feuilles de parquet et voilà après on a des pages comme ça découpé pour mettre dans des junk je trouve ça super sympa donc celui là voilà je passe rapidement parce que je pense que vous connaissez donc il coûtait 2 euros 69 et ensuite nouveauté nouveauté voilà enfin moi du coup je l'avais pas vu je ne connaissais pas et j'étais super content donc 2 euros 69 également c'est le dreamy jungle oui des motifs vraiment je suis super content je vais pouvoir scraper plein de choses donc celui ci c'est des éléphants voyez c'est un feuillage camouflage éléphant je trouve ça original pareil j'aurais dû en prendre deux mais bon je me dis déjà avec un on fait beaucoup de choses si j'y retourne je les trouve ailleurs je reprendrai peut-être mais bon déjà je laisse la chance à ceux qui souhaiteraient acheter ces blocs de pouvoir en avoir aussi j'en ai un je suis déjà bien content la même page que tout à l'heure du rose là celle-ci regardez avec du foil magnifique avec les pots de bêtes donc franchement celui là gros coup de coeur pour ce bloc je pouvais pas ne pas passer sans le prendre donc voilà pour les blocs et il y avait un bloc il y avait un autre bloc vintage d'ailleurs mais c'était floral vintage quelque chose comme ça il était joli aussi mais moins dans mes goûts mais il était pas mal voilà je l'aurais pris j'aurais fait quelque chose avec mais je préférais vraiment prendre du papier que je sais que je vais utiliser maintenant je fais aussi des achats voilà je sais qu'ils vont me servir prochainement parce qu'après on accumule des choses ça reste ok on n'utilise pas et c'est dommage donc voilà là je prends vraiment des choses que je vais utiliser dans les prochains tuto ensuite donc voilà je vous avais dit j'allais reprendre d'autres boutons la prochaine fois il n'y avait pas ceux en bois mais il y avait ceux là donc des boutons colorés donc j'avais dans le thème vert et un peu bleu donc là j'ai pris rose et violet comme ça j'aurai de quoi faire des créas pour vous mesdames donc 1,69€ le sachet ensuite j'ai repris une guirlande comme ça donc il restait que cette couleur là mais bon pour l'été avec les créations jungle etc c'est parfait 0,66 centimes ensuite ça je pense que c'est une nouveauté je l'ai pas vu pour faire des bijoux d'album voilà pour les bijoux d'album ou les bijoux de junk donc je trouvais ça sympa vous voyez ils avaient plein de petits pompons plein de petites plumes des petits glands d'autres petits glands en forme enfin avec de la laine cette fois ci et là on a des petits charmes on a des étoiles des petites feuilles dessus des coeurs et ici on a des flamants roses donc ça franchement j'ai kiffé il n'y avait que ce modèle il y avait plusieurs boîtes mais ce n'était que ce modèle là donc que cette couleur là mais déjà pour faire des charmes des bijoux d'album ça va être pas mal donc ça coûtait 1,09€ ensuite j'ai trouvé les fameuses bobines de fil donc Ludivine en avait parlé lors de son embellissement avec les rouleaux de papier toilette elle en a utilisé elle les avait acheté si je dis pas de bêtises au luxembourg et elle savait pas s'ils étaient disponibles en france donc moi j'en ai trouvé il y avait également le métallique le argenté mais bon moi le argenté je m'intéressais pas donc j'ai pris le métallisé vert et le métallisé doré tout ça pour 64 centimes l'unité donc voilà ça va servir dans des créas même en mix média ensuite les plaques de gaufrage j'en ai pas à part celles qu'il y avait dans la machine et je me dis que j'aimerais bien faire des cartes oui je regarde là bas j'ai ma machine qui est là bas c'est pour ça excusez moi j'aimerais bien faire des cartes avec un petit peu de gaufrage dessus parfois donc j'en ai choisi deux qui je pense sont indispensables à avoir c'est celui avec des cœurs ça pour toute créa même le Saint-Valentin ou hors Saint-Valentin c'est sympa d'avoir des cœurs et enfin un incontournable le nid d'abeilles voilà ça je pense que c'est primordial d'avoir ces deux là quand on veut faire du gaufrage donc c'est 1,99 l'unité ensuite ah je vous ai dit j'ai pris plein de choses il y a des choses que vous connaissez d'autres que vous connaissez pas j'ai trouvé ce paper block à 74 centimes donc ça fait un petit peu voilà couleur arc-en-ciel etc je l'ai pris tout simplement parce que bon là je vous ai dit je vais faire un junk Egypte mais après mon junk Egypte j'ai envie de retourner dans un truc un peu un peu fantastique fantasy j'aimerais bien faire un junk prochainement après sur le thème des licornes ouais je sais j'aurais envie de scraper un petit peu tout des thèmes voilà qui me correspondent d'autres qui me correspondent moins pour me lancer aussi des challenges donc vous voyez c'est des papiers un peu arc-en-ciel voilà vous voyez les guirlandes ici les petits nuages les rayures voilà cette page elle est très très belle voilà des petits pois donc voilà pour des junk ou même pour des cartes ça peut être très pratique ensuite je ne suis pas un adepte normalement de ces choses là j'ai trouvé un coloring and craft book donc un livre de coloriage où dedans vous avez des petites choses à découper des tags des coloriages vous voyez là il y en a avec des glaces des petits animaux donc pour mettre dans des paris de junk c'est parfait il y a juste à sélectionner en fait ce que vous voulez mettre là vous voyez celui-ci là pareil j'ai envie de faire un junk gourmand aussi donc je sais que là avec ça je vais m'amuser m'amuser pardon et vous allez voir il y a un embellissement là que je trouve super dedans je vais vous montrer il m'a fait penser à Harper je vais vous montrer tout ça après il est un petit peu plus loin donc j'ai craqué je ne pouvais pas ne pas le prendre là regardez cette page là alors là j'ai craqué dessus donc c'est pas un cavalier ça doit être un coquer je pense mais ça ressemblait à Harper franchement j'ai kiffé dessus celui-là je vais le photocopier je vais le garder précieusement et puis là on a voilà ce petit embellissement cette petite page qui représente bien l'univers du scrap on a les bobines de fil on a les boutons voilà c'est franchement j'aime beaucoup donc ça pour faire une petite carte pareil dans le thème du scrap ça va être sympa ici on a encore des animaux on a une jarre avec le mot love voilà là on a des guirlandes des cactus des plantes là on a une page foil every day is a new day chaque jour est un nouveau jour voilà une feuille foil une feuille oui foil calque velum pardon pas foil feuille velum calque là on a les ampoules celle-ci j'adore les pop cakes ou les sucettes comme vous voulez les tasses de café franchement ce petit bloc bah ouais je suis pas un adepte normalement je n'achète jamais ce genre de bloc mais là je me dis qu'il y a du potentiel dans celui-ci voilà on peut colorier on peut découper voilà et pareil pour mes junk je pense que je vais pouvoir réutiliser plein de choses de celui-ci vous entendez peut-être Harper ronfler je suis désolé c'est l'heure de sa sieste voilà donc ce petit bloc 99 centimes et bah pour 99 centimes il va me permettre de faire plein 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 de choses je suis super content et ensuite j'ai pris un autre bloc donc c'est celui-ci qui coûtait 1,64€ et franchement avec les fruits les citrons les oranges la couverture déjà m'avait tapé dans l'oeil et à l'intérieur donc il n'y a pas que ça mais vous voyez magnifique comme un mandala un petit peu celui-ci magnifique avec les fruits et les quartiers de fruits il y a un petit peu des fonds marins donc pareil on peut utiliser dans tout et n'importe quoi celui-ci regardez magnifique aussi on peut les découper les mettre en die-cut hop un fond marin pareil hop enfin c'est vraiment voilà axé sur l'été vous voyez les desserts les tongs les coquillages enfin franchement là ils ont sorti ils ont sorti du lourd là sur un thème voyage on a toutes les petites valises on a l'hippocampe encore du dessert à volonté un gâteau une pièce montée et voilà la fameuse page citron celle-ci pareil je pense que je vais la photocopier elle est magnifique là sur un thème pareil m'engolfière voyage et là on a en plus des pyramides donc je pense que je découperai la partie là pour mon junk et voilà l'album est fini donc pareil 1,64 il y a possibilité de faire plein de choses avec ça ensuite j'ai repris j'avais acheté l'année dernière les boîtes de feutre à alcool et en fait ce que je cherchais c'était surtout un feutre pour faire couleur couleur chair donc j'ai trouvé ce lot là je ne sais pas si je les ai déjà dans mon go je ne sais pas parce que c'est les nouveaux twin markers je ne sais pas si je les ai au pire ce n'est pas grave parce que ceux-là on les utilise beaucoup donc j'aurai au cas où du rechange donc c'est les numéros 136 blush 27 powder pink et 137 medium pink vous en avez 3 tout ça pour le prix de 1,58€ et j'ai pris pareil 1 dans les tons de noir et gris alors nous avons cold gray le numéro CG8 WG7 c'est warm gray et CG1 c'est cool gray donc des nuances de gris parce que ça c'est pareil on les utilise assez souvent les couleurs sombres et toujours le même prix 1,58€ ensuite j'ai trouvé cette petite planche de stickers au rayon enfant sur le thème des dinosaures c'est surtout pour utiliser juste un ou deux vraiment stickers parce que voilà j'ai aussi le thème junk journal dinosaure j'ai du petit matériel à la maison à utiliser voilà je vous ai dit les junk journal je suis parti sur une lancée j'adore ça et donc je vais en faire une série après voilà si vous voulez faire un échange éventuellement avec moi n'hésitez pas à me contacter on peut réfléchir à un thème ensemble j'adore les junk journal donc du coup j'ai pris cette petite planche de stickers voilà il y a 2-3 stickers dinosaures qui me plaisent beaucoup dedans donc je les utiliserai puis le reste je les donnerai à mon filleul voilà il s'éclatera avec donc ça c'était 59 centimes au rayon enfant ensuite j'ai aussi repris bon ça je ne vous présente pas un bloc de feuilles voilà blanc craft noir donc ça coûte 1,95€ ça part très vite j'avais 2 blocs mais je les ai déjà utilisés avec les junk les cartes etc ça part très très vite j'ai ensuite pris 2 sachets de perles des perles alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas et comme je vais me mettre à faire les bijoux d'album etc et même je me dis ça sert toujours j'ai pris un lot de perles en bois voilà nude neutre 79 centimes et pareil celui-ci 79 centimes où vous avez des marrons des marrons plus foncés vous en avez des ronds des carrés des moyennes des petites donc ça c'est pareil ça va de tout servir dans la même foulée du coup pour faire les bijoux d'album j'ai pris cette petite boîte on a des embellissements on a du fil des perles donc là c'est surtout blanc nacré voilà qui coûtait 99 centimes voilà j'ai pris celui-là j'en ai pris un pareil dans les thèmes marrons en fait c'est surtout pour ça que je les ai pris parce que les perles du coup vu que j'avais pris un sachet à côté mais c'est surtout pour les petits embellissements pour les bijoux d'album etc ça va me servir et j'en ai pris un autre voilà c'est les mêmes perles mais c'est pas les mêmes embellissements voilà et dans ce qui est perles enfants au rayon enfants ça peut me servir comme ne pas me servir mais de toute façon on a toujours des enfants qui viennent à la maison donc quand on garde les enfants c'est parfait ça fait une activité une activité grosse perle donc voilà vous avez des grosses grosses perles des moyennes perles des petites perles voilà qui peuvent toujours servir pour des embellissements alors du coup je l'ai pris voilà j'ai de quoi faire il y avait même des petits fils avec ça coûtait par contre 3,99 si je ne dis pas de bêtises c'est ça 3,99 hop et dernier article pour le scrap c'est ce ruban alors ce ruban je l'ai payé 94 centimes voilà donc c'est jaune pailleté avec des petits des petits triangles donc pour mon junk Egypt ça va être parfait mais pas que ça va toujours servir ses formes géométriques voilà donc ça c'était mes petits achats scrap et après bon j'ai pris un petit peu de nourriture pour mon goûter de cet après-midi voilà pas grand chose et puis puis voilà c'était la petite balade voilà il y en a eu pour en tout une quarantaine d'euros vous voyez quand même ça chiffre vite mais là franchement je suis super content je vais passer un été créatif avec les thèmes que j'aime franchement Action ils ont cartonné ils ont carburé voilà à croire que voilà ils ont regardé mes vidéos c'est pas possible donc voilà ce petit haul dites moi ce que vous en avez pensé est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent est-ce qu'il y a des choses que vous-même vous avez acheté voilà enfin laissez vos commentaires je vous attends et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao